Un coup de pelleteuse et un rêve a devenu réalité pour les habitants d'Abobo-Agnama. Les travaux portant sur la voie principale d'Agnama à partir du PK-18, débuté depuis quelques mois, vont bon train. C'est à un balai de tracteurs et autres engins lourds qu'assistent désormais les riverains. Il n'y a pas si longtemps, l'endroit était soumis à une forte dégradation, de quoi ravir ces derniers. Deux fois même à la maison là-bas, on dit cette année-là, on va sortir, on va avoir goudron à Niaman. Donc je suis très très contente. La route déjà à Niaman, je peux dire que l'émergence dont le président parle, l'émergence pour la route, l'émergence est déjà une réalité chez nous ici. Le tracé est visible, mais le changement a son lot de petits désagréments. En absence de pluie, la poussière provoquée par les travaux dérange quelque peu. Première victime, les commerçants. Quand j'étais là-bas, ça marchait par rapport à ici. Et encore la poussière nous jette, mais on ne sait pas comment faire. On est aussi dedans toujours. Et on souhaite que ça, on fait vite pour que ça puisse finir et la poussière passe aussi. Il y a trop de poussière, ça peut créer les maladies telles que la meningite comme ça là. Vraiment, on demande à ce que les gens même, ils arrosent les matins avant de commencer là. Et puis dans les après-midi aussi, ils arrosent. Tous les enfants sont mûts, tout le monde est malade. Le maire de la commune a cependant rassuré, la fin des travaux, c'est pour bientôt. Quand vous constatez l'avancement des travaux, vraiment ça donne beaucoup de satisfaction. Dans la mesure où les terrassements sont terminés et ils sont pratiquement à la fin de la pause des dallots. Je pense que nous sommes conscients de la situation des poussières. Nous demandons à la population d'être patient un peu. On sait que ce n'est pas facile. Les ouvriers sont à la phase de terrassement. La voie express à Bobo-Agnaman sera livrée en mai 2014.